Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écout de ta voix, rester pour le pain de la route et mettre mes pas dans tes pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, ne venir et rester veilleux. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons Saint-Antoine-Marie Zacharia, né en 1502 à Crémone, en Italie. Voilà qu'à l'âge de 22 ans, il est déjà détenteur d'un diplôme en médecine. Il s'engage auprès des pauvres et il veut les soulager de leur maladie. Mais quelques temps plus tard, à peine quelques mois, il découvre qu'il doit se mettre au service du Seigneur et il s'engage dans un baccalauréat en théologie. Et c'est en 1528 qu'il sera ordonné prêtre. La spiritualité qui l'anime, c'est Saint-Paul. Saint-Paul comme soldat du Christ. Saint-Paul comme celui qui s'engage de tout son être pour l'évangélisation. Il voudra s'engager à suivre les pas de Paul et bientôt, deux autres prêtres s'engagent avec lui. Et comme il s'engage à prendre soin de l'église de Saint-Bernardin, voilà que Saint-Bernabé, pardon, on les appellera les Bernadites. Le courage d'Antoine-Marie Zacharia sera surtout de ne pas être ce soldat lâche et paresseux, mais de tout donner. Il nous invite aujourd'hui, nous aussi, à tout donner pour suivre le Christ, à tout donner pour être avec le Christ. C'est pour cela que nous nous tournons vers lui et nous demandons son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde, Seigneur, de rechercher, selon l'esprit de l'apôtre Paul, la connaissance incomparable de Jésus-Christ, elle qui forma saint Antoine-Marie Zacharia, pour annoncer sans relâche à ton Église la parole du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse Abraham avait cent ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu à Dagar, l'Égyptienne, et dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau et l'éposa sur l'épaule d'Agar. Il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Berchepa. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon et du ciel l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar ? » Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. « Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui et grandit et habita au désert. Et il devint un tireur à l'arc. Parole du Seigneur Si tu entends en pleine nuit quelqu'un, quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors, tu lui diras me voilà, je t'écoute Alors, tu lui diras parle-moi, je t'écoute Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie un chant qui veut dire Je t'aime, alors, tu lui diras me voilà, je t'écoute Alors, tu lui diras parle-moi, je t'écoute Si tu entends sur ton chemin des pas, des pas qui semblent te poursuivre Peut-être que c'est Dieu qui marche dans les tiens Pendant qu'il t'appelle Pendant qu'il t'appelle à le suivre Alors, tu lui diras me voilà, je t'écoute Allô, tu lui diras parle-moi, je t'écoute Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de ces créatures Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive dans le pays des Gadaréniens deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin Et voilà qu'ils se mirent à crier Que nous veux-tu, fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ? Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture Les démons suppliaient Jésus Si tu nous expuses, envoie-nous dans le troupeau de porcs Il leur répondit Amen, Allé ! Ils sortirent et s'en allèrent dans les porcs Et voilà que du haut de la falaise tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flous Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela et en particulier ce qui était arrivé aux possédés Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus Et lorsqu'ils le virent, les gens le suppliaient de partir de leur territoire Acclamons la parole de Dieu Il y avait trois hommes qui étaient dans un bar Et voilà que Jésus se présente dans ce bar Et il y en a un qui dit Ah, moi j'ai mal au coude Jésus touche son coude Et le voilà qui est guéri Il peut retourner au travail L'autre présente son genou Et Jésus le touche Et il le guérit Il peut retourner au travail Mais voilà que le troisième s'exclame Touche-moi pas, touche-moi pas Il dit Si tu me touches, je vais perdre ma CSST La CSST est une assurance pour ceux qui sont blessés au travail Alors donc, il ne voulait pas perdre ses revenus Même si Jésus aurait pu le guérir Est-ce que cette histoire nous rappelle celle des porcs ? Ou bien sûr, les gens ont à choisir entre la venue du Christ Qui peut les sauver, qui peut leur offrir une vie meilleure Ou bien la perte de leur part ? Ils ont choisi Mais nous Nous, qu'avons-nous choisi ? Est-ce que nous avons choisi d'entendre et d'écouter le Seigneur ? Avons-nous choisi d'écouter les pas que Dieu trace dans nos vies ? Si tu entends Si tu entends le cri, si tu entends les pas, si tu entends la musique dans ton cœur Est-ce que tu comprendras que Dieu t'écoute ? Que Dieu vient à ta rencontre ? Si tu entends, si tu comprends que Dieu vient et qu'Il veut être dans ta vie Alors, comme les yeux d'Agar, tu pourras voir la solution Tu pourras voir les grâces que Dieu t'offre Mais si ton cœur est bouché par Est bouché par la peur Bouché par l'ignorance Bouché parce que Tu ne veux pas Et bien le Seigneur ne pourra te guérir Il ne pourra t'aider Oui, aujourd'hui Entends Écoute dans ton cœur Cette parole de Dieu Entends dans ton cœur Cette parole qui veut te guérir Qui veut t'aider Qui veut t'aider à grandir Oui, si tu entends le Seigneur te parler Écoute sa volonté Tu pourras trouver ton bonheur Il ne pourra pas Il ne pourra pas Jésus Demande Il ne pourra pas Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de majesté, nous te supplions humblement, puisque les dons offerts en l'honneur de Saint Antoine Marie Zacharia attestent la gloire de ta puissance, qui nous procurent le fruit de ton salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde, par la force de ton Esprit Saint, et tu l'as conduit sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume, par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint très saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint très saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louanges, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et ils auront le pain. C'est pourquoi, Père Très-Aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il te rendit grâce, il prit la coupe, il te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très Saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, et saint Antoine Marie, Zacharia et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble cette prière que Jésus a donnée à ses apôtres pour qu'ils puissent louer le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. qui enlève le péché. Je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne de te recevoir. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Antoine-Marie Zacharia a mérité par un service fidèle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur puisse vous bénir. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Si tu entends depuis toujours le cri, Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves, alors tu lui diras « Parle-moi, je t'écoute » alors tu lui diras « Parle-moi, je t'écoute » 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 « Parle-moi, je t'écoute »